Plusieurs années après s'être livré à une guerre publique, M. Burrard et Johnny Depp ont finalement trouvé un accord. Une avancée satisfaisante pour le clan de l'acteur, qui cesse tant pressé de réagir. C.I.S.T. un procès qui a fait la une de l'actualité pendant plusieurs semaines. Du mois d'avril au mois de juin dernier, Johnny Depp et M. Burrard se sont affrontés au tribunal de Fairfax, en Virginie, pour des poursuites réciproques en diffamation. Au cours de ce procès, que les internautes pouvaient suivre sur YouTube, les deux acteurs ont levé le voile sur ce quoi était leur relation. Accusation de violences verbales et physiques, infidélité, addiction, l'intégralité des détails de leur histoire a été rendue publique. Si chacun n'a pas manqué d'arguments pour défendre sa cause, C.I.S.T. finalement aime Burrard qui en a pris pour son grade lors la prononciation du verdict. L'interprète de Mera dans Aquaman a finalement été condamné à verser la somme de 10 millions de dollars et intérêt à son ex-époux. De son côté, Johnny Depp lui est redevable de la somme de 2 millions de dollars. Si l'acteur a accepté sa sentence, il n'est n'a pas été de même pour Amber Heard. Sur la paille et lâchée par son assurance, la jeune femme a fait appel de sa condamnation afin de pouvoir se défendre au cours d'un nouveau procès. Une action en justice qu'elle a fini par abandonner après avoir trouvé un accord avec la partie adverse. Après de longues discussions avec la défense de Johnny Depp, Amber Heard devra finalement la somme d'un million de dollars à son ex-mari. Un rebondissement réjouissant pour le clan Depp. Les avocats de Johnny Depp sortent du silence si esti par le biais d'un communiqué que Benjamin Chou et Camille Vasquez, les avocats de Johnny Depp, ont fait part de leur satisfaction. Nous sommes heureux de clore officiellement ce chapitre douloureux pour M. Depp, qui a clairement indiqué tout au long de ce processus que sa priorité était de faire éclater la vérité, ont-ils déclaré, d'après les informations de BFM Télévisions. De son côté, Amber Heard l'assure, ce revirement de situation n'inudite pas que ses précédentes confidentes sont fausses. Même si mon appel devant la justice américaine portait ses fruits, le meilleur des résultats serait un nouveau procès, durant lequel un nouveau jury devrait analyser les preuves. Je ne peux tout simplement pas traverser cela une troisième fois, a-t-elle indiqué dans un communiqué diffusé sur Instagram, avant d'évoquer son envie d'avancer. Une page se tourne pour les deux acteurs.